bonjour alors nous allons voir le démontage de l'écran d'un ordinateur portable ici un acer donc le principe facile c'est d'enlever le plastique ici la plasturgie et ensuite sortir l'écran alors pour ce faire vous avez deux vis ici qu'on enlève alors bien sûr il faut enlever la batterie avant on enlève les deux vis on ouvre l'ordinateur et en fait les deux vis tiennent cette pièce cette pièce en plastique alors pour l'enlever plastique dur une carte on passe dessous voilà une fois que vous avez sorti là passez le doigt tout le long ici ici et derrière ça veut dire on va fermer un petit peu là bon c'est pas facile comme ça on va essayer de passer par là voilà donc vous y allez franco quand même donc voilà ça c'est enlevé l'écran se branche ici et je crois que là ça se débranche de l'intérieur donc ça on n'y touche pas ensuite une fois que ça s'est enlevé donc vous pouvez même voir que pour enlever un clavier en fait c'est encore plus simple voilà donc le clavier tient par la nappe ici donc si vous voulez changer le clavier il y aurait juste ça à faire donc en fait ça tient par des encoches que vous glissez d'un côté d'un côté ici et de l'autre côté ici mais c'est pas le but mais enfin ça vous fait voir que le clavier ça se change facilement donc on va repartir sur notre écran je vous le mets comme ça pour vous montrer ici vous avez des caches des caches en plastique donc ces quatre caches en fait couvre des vis donc pour enlever les vis il faut enlever les caches alors si vous avez des ongles ça peut le faire avec des ongles moi je n'en ai pas bien je vais prendre un petit tour de vis plat ça ira très bien donc un petit coup de tour de vis en dessous voilà le caoutchouc s'enlève ici de ce côté et de ce côté là alors là on vient de découvrir les quatre vis pareil pour enlever les vis un tour de vis voilà la deuxième un troisième alors il n'y a rien de compliqué c'est assez facile à faire on se fait une idée de que ça peut être un peu compliqué mais en fait c'est très simple donc on enlève les quatre vis voilà un, deux, trois, quatre et après toujours pareil une petite carte carte de crédit peu importe un plastique dur pour éviter d'abîmer vous passez dans la fente entre l'écran la plasturgie derrière et la plasturgie devant donc vous passez ça dans la fente vous essayez de choper la fente attend hop là et vous faites le tour alors vous entendez craquer c'est normal ça se décroche il veut bien venir bon voilà 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 normalement une fois que c'est défait juste avec le doigt voilà vous passez le doigt tout autour voilà en fait le but c'est de pouvoir déclipser d'un côté une fois que c'est déclipsé que vous puissiez passer le doigt vous faites ça tout autour jusqu'en bas et la particularité du bas c'est que en fait maintenant vous passez de l'intérieur les deux doigts et vous tirez vers vous alors n'ayez pas peur ça craque c'est normal voilà donc là c'est la plasturgie à démonté maintenant il faut ouvrir un peu plus grand au maximum pour pouvoir le décrocher d'ici voilà 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 ça c'est fait alors vous découvrez vous découvrez l'écran qui tient en fait par ses charnières vous avez des vis sur les côtés dès que vous avez enlevé les vis l'écran vient alors voici les vis il y en a trois en général et ils sont sur le côté parfois il peut en avoir devant ici donc vous dévissez ici et ici donc là on enlève les vis une vis deux vis là c'est un écran 17 pouces donc apparemment il y en a même quatre de chaque côté trois vis on fait pareil de l'autre côté une vis deux vis trois vis quatre vis donc les vis sont enlevées donc maintenant il nous reste à débrancher les nappes alors comme je vous l'ai dit vous avez cette nappe là mais on n'est pas obligé de débrancher ici on va débrancher derrière je pense donc on va remettre tout ça à plat et on baisse l'écran d'abord il faut le débrancher moi je n'avais pas vu alors voilà alors c'est un peu de manipulation pour moi mais je vous fais voir donc ici vous avez la caméra et le micro donc vous débranchez voilà vous mettez tout ça à plat l'écran vous le posez sur le clavier voilà la nappe la nappe est ici donc la nappe vous regardez s'il n'y a pas un scotch qui le tient s'il y a un scotch donc on enlève le scotch en général il y a toujours un scotch voilà et on tire délicatement voilà la nappe est débranchée et vous avez ici une deuxième prise qui retient l'écran c'est la prise on appelle ça l'avanteur c'est ce qui allume l'écran en fait ça arrive que vous ayez l'écran noir mais que vous voyez quand même des dessins ou des chiffres ou des lettres enfin des phrases et en fait c'est ça qui déconne donc on débranche voilà l'écran donc on va le mettre de côté voilà en fait c'est extrêmement simple pour remettre l'écran première chose vous le posez à plat vous le branchez ici vous branchez la nappe ici vous la branchez sur l'écran vous remettez tout ça en place vous vissez les 4 vis de chaque côté vous branchez vous n'oubliez pas de brancher la caméra et vous remontez vous clipsez vous mettez 4 vis c'est extrêmement simple donc vous avez vu j'en ai profité aussi pour vous montrer le démontage du clavier un clavier une fois que cette partie est enlevée vous prenez par le milieu là et vous tirez vers vous ici et vous avez ici deux encoches qui vont se défaire et ici vous en avez 3, 4, 5 derrière vous avez la nappe pour enlever la nappe vous prenez normalement plutôt prenez un objet en plastique dur parce que il suffit que vous rayez la carte mère pour que ça abîme tout donc voilà vous débranchez ça voilà l'écran le clavier plutôt est sorti donc si vous vouliez changer le clavier vous aviez juste ça à enlever les deux vis de dessous ça à enlever et le clavier s'en va voilà tout simple voilà alors ça je vais refermer je vais m'en débarrasser et je vais vous faire voir l'écran voilà alors voici l'écran en général on parle plus de dalles donc ça c'est une dalle 17 pouces 17 pouces monté sur un acer ici c'est un 75-20 mais ça va très bien aussi sur un 75 je ne sais plus quoi non je ne me rappelle plus enfin bref ça se monte sur quasiment tous les acer 17 pouces il est en vente il marche très bien voici le numéro si ça peut vous intéresser ou si si vous démontez le vôtre et puis que ça ressemble à ce numéro là mais c'est pas parce que ça ne ressemble pas au numéro que ça ne se montra pas donc en fait ils se montent tous vous voyez ici je vous parlais de vis qui était au dessus vous avez déjà des vis des trous de vis qui sont pré prépercés sur la serre que je viens de démonter il n'y avait pas de vis mais vous pouvez très bien avoir vous des équerres qui viennent ici qui se visent ici donc c'est adaptable sur énormément de 17 pouces voilà alors je le vends il marche très bien je vous l'ai dit si vous n'êtes pas sûr contactez moi je vous dirai je me renseigne et je vous dis exactement si ça se monte ou pas sur votre pc voilà à vendre en très bon état voilà à plus t's t's – Sous-titrage FR 2021